C'est seulement nous, vous savez, une façon de lever le diable trop devient aussi une idolâtrie. C'est trop, on ne prêche que. Les sept mystères des mondes de ténèbres. Comment comprendre les mouvements de la sorcellerie ? Je vais comprendre les mouvements du Saint-Esprit. Jusqu'où nous sommes enfants de Dieu, au point de dire non au péché et dire non à la maladie. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les archivisocs. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront, ceux qui auront, ceux qui auront qui. J'aime quiconque parce que ce n'est ni un grand, ni un petit, ni un homme, ni une femme. C'est pas un riche, c'est pas un pauvre, c'est pas un intellectuel, c'est pas un illettré, c'est... Quiconque croit verra la gloire. Afin que quiconque croit dans lui ne périsse. Si mon enfant est malade, si mon enfant est malade, il va falloir que je ne pote pas. Au nom de Jésus, qu'il soit guéri. Et il sera guéri. Et puis, resmant, j'ai fait un photo à papa, j'ai fait un photo à papa. C'est de l'idolatrie. Nous disons non à l'osidole, et oui à Jésus. Non aux idoles, et oui à Jésus. Que les hommes restent hommes au Congo, et que Jésus reste Dieu au Congo. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Ta place, ô cher Saint-Esprit. Tellement d'hommes de désert. Tellement d'hommes te cherchent. Tellement d'hommes en soif de toi, ô Père. Nous languissons après le Dieu vivant. Nous soupirons, nous soupirons, nous soupirons après le Dieu vivant. Comme une biche supirons après le Dieu vivant. Ainsi mon âme soupire après toi Comme une piche soupire auprès des oreilles Le sang de son cœur peut tomber Je veux Dieu Je veux le Dieu vivant Je veux voir ta face Je veux voir ta face Je veux voir ta face Je veux te contempler avec les anges Je veux voir la splendeur de ton visage La profondeur de ton regard La beauté de ton sourire La majesté de ta personne La profondeur de ton sourire 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 Nous sommes dans la joie de ton sourire La profondeur 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 de ton sourire Jésus-Christ. Alléluia. Et donc quand je réfléchissais sur ça, j'ai retenu trois parties importantes sur lesquelles on va travailler ce matin. J'espère qu'on aura le temps. On va essayer de dire un mot sur les idoles. Et puis on va essayer de dire pourquoi dire oui à Jésus. Et puis peut-être qu'on dira comment aussi dire oui à Jésus. Parce que lorsqu'on dit oui à Jésus, ceux qui se sont déjà convertis, ils peuvent croire que c'est passé déjà. Donc oui à Jésus, moi je l'ai déjà fait. Mais chaque jour dans notre vie, devant chaque choix, devant chaque décision, on est toujours buté à faire le choix entre une idole ou entre Jésus-Christ. Devant chaque opportunité qui se présente, on doit se mettre en tête qu'ici je fais un choix entre Jésus ou une idole. d'une manière ou d'une autre. Et donc Dieu peut nous faire grâce par rapport à ça. Et j'ai parlé à Dev, j'ai amené mon livre que j'ai publié, ça fait trois ans déjà, Adoré Dieu sous la terre comme au ciel. J'ai amené quelques exemplaires là. Si vous pouvez vous en procurer, ce sera toujours une bonne chose. Je me suis rendu compte qu'au Congo, c'est rare et presque impossible qu'on sorte avec l'idée d'acheter un livre. C'est-à-dire que j'ai envie de nous faire un livre. Je me suis rendu compte qu'on a l'idée d'acheter un livre. Et puis avoir un livre et lire un livre, j'ai compris, c'est aussi deux choses différentes. C'est-à-dire à l'église, si tu vois quelqu'un avec une grosse Bible de Joël Austin, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il a lu trois pages en quatre mois. C'est possible. Mais je nous encourage à lire le livre. Et le pasteur a écrit un très beau livre. Et quand vous avez un pasteur qui écrit un livre, c'est sérieux. Alléluia. C'est sérieux. Et donc j'ai amené quelques exemplaires aussi de nos DVD, vous savez. Nous tournons toujours avec ça. Et ceux qui sont intéressés, ils peuvent nous encourager dans ce sens. Amen. Est-ce qu'on peut prier une minute? Quand tu nous remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageant ta vie. Et quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageant ta vie. Je te désire, je te désire, au plus profond des morts. Seigneur Jésus, nous te désirons encore ce matin. Tu nous sommes là ce matin, c'est pour t'écouter, être transformé par toi. Parle-nous Seigneur, instruis-nous, change-nous. Saint-Esprit, travaille dans nos cœurs, afin que chaque jour tu prennes ta place dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé Don Seigneur, j'ai essayé de réfléchir sur la vie chrétienne. Et je pense que la vie chrétienne répond à cette grande question tous les jours de savoir jusqu'où Dieu est Dieu dans nos vies. Jusqu'où Dieu est-il Dieu dans ta vie de tous les jours, ma vie de tous les jours. C'est une grande question à laquelle on doit répondre tous les jours de notre vie. Jusqu'où Dieu est-il Dieu, c'est-à-dire jusqu'où sa souveraineté s'étend dans notre vie. Jusqu'à quel degré est-il Dieu dans chaque domaine de notre vie. Plus Dieu devient Dieu dans tous les domaines de la vie, plus nous entrons pleinement dans sa pensée pour notre vie. Ça c'est très très important. Tous ceux que Dieu a rencontrés, il les a détachés de quelque chose pour les attacher à lui. Tous ceux que Dieu a appelés, il les a détachés de leur propre manière de vivre, de leur famille, de leur pensée, de la manière de voir des choses, pour les attacher à lui. Et donc, c'est une grande question à laquelle on doit se poser chaque jour. Jusqu'où Dieu est-il Dieu dans notre vie ? Une idole, vous savez, en général, l'idole, c'est toute représentation de la divinité. Tout ce qui représente la divinité d'une manière ou d'une autre, à part Jésus-Christ, est considéré comme une idole. Tout objet, toute personne, qui s'érige en représentant valable, unique de Dieu. Et donc, il y a trois éléments qu'il faut comprendre dans les idoles. Premièrement, l'idole, c'est tout objet et toute personne à qui nous accordons une valeur suprême. Lorsque tu accordes une valeur suprême à un objet, à une personne, cette personne-là peut être considérée comme un idole. accorder la valeur suprême, c'est soumettre sa volonté à sa volonté parfaite, à la volonté parfaite de l'objet ou de la personne à qui on accorde une valeur suprême. C'est accepter qu'il est souverain. C'est comme le diable, il dit au Seigneur Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai ça. En d'autres termes, il lui dit, si tu reconnais que ma volonté est plus grande et supérieure à ta volonté, si tu acceptes que je deviens souverainement élevé au-dessus de toi, je vais te donner ça. C'est dangereux ça. Heureusement que Christ n'a pas cédé. Alléluia. Accorder une valeur suprême à la chose ou à une personne, c'est lui reconnaître une puissance surnaturelle, des pouvoirs surnaturels. On fait une statue, on dit chaque matin, si tu parles à cette statue-là, tu réussiras ta journée. On lui reconnaît un certain nombre de pouvoirs. On dit, si tu ne passes pas par cet oncle-là, tu ne te marieras pas. Il faut l'expliquer toute ta vie. Il faut les détails de tes choix. C'est lui qui doit les faire. On lui donne une valeur suprême. Une valeur suprême. Et Dieu veut être le seul qui puisse avoir cette valeur suprême dans notre vie. Alléluia. Et deuxièmement, l'idole, c'est tout objet ou personne à qui nous rendons culte. Rendre culte, vous savez, le culte, c'est toujours un ensemble de pratiques, de cérémonies, de rituels. Et le culte est caractérisé par ce qu'on appelle des hommages, des vénérations. Et lorsque tu rends culte à un objet ou à une personne, à part notre Seigneur, la personne à laquelle tu rends culte devient idole pour toi. Rendre culte, comme je dis, faire des pratiques, des cérémonies, devant une personne ou un objet à qui on a déjà donné une valeur suprême avant. On lui rend culte. Le culte, dans le sens des vénérations, c'est comme, comment je peux expliquer, c'est comme une considération exagérée, un respect outré qui dépasse. Et c'est là qu'on parle de ce qu'on appelle le culte des personnalités, le culte des idoles, le culte des mamans. Le culte des personnalités, c'est quelqu'un qui veut que toute ta vie, tes hommages, tes admirations, tes considérations tournent autour de la personne. Vous voyez, il y a des gens, il y a quelqu'un qui a régné dans ce pays. Il a tellement régné qu'on chantait pour lui. Vous savez, j'ai eu le temps de vérifier certaines de ses chansons. C'était grave. Heureusement, on a fait un peu de la chanson. On a composé, on a dit, 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 mais c'était grave. On disait, il est le sauveur. On disait de lui qu'il est le rédempteur. C'est grave. Et lui, l'entre, c'est-à-dire, c'est le premier dans ce pays qui a inauguré l'histoire des pleins dans les stades. Plein, ça cale là. On lui rend un culte, bien aimé dans le Seigneur. C'est un culte des personnalités. Tout un pays qui rend culte à un individu qui mourra un jour et qui est mort aussi. Alléluia. Cette personne-là devait une idole. On lui rend culte avec des vénérations. On invente une histoire autour de la personne pour faire trembler tout un pays. Bien aimé dans le Seigneur. C'est dans ce sens-là aussi qu'on parle d'un amour exagéré, passionné, au point que quelqu'un est prêt à mourir, à prendre un poison. La personne que tu aimes, au point de mourir pour elle, devient pour toi une idole. Alléluia. Ah ben, c'est un sébrotin là. Mais je vous dis ce qui est vrai. Le seul qui est mort pour nous, c'est Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Il y a des amours qui sont, ça dit, c'est trop quoi. Ils tremblent en aimant. Ils tremblent d'amour. Il est prêt à tout. Non. Non. Mais il y a des amours qui sont dans les amours. C'est de l'idolâtrie ça. Alléluia. C'est de l'idolâtrie. Même si tu aimes ta fiancée, dis-lui, je t'aime, c'est fini. Ne dis pas, je t'adore. Parce que là, il remplace Christ Jésus. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Tout ce soir, je t'aime, c'est bon déjà. Ok, ça va déjà. Alléluia. Des considérations exagérées. Une personne qui prend la place de la divinité dans nos vies et surtout aujourd'hui dans nos églises. Nous faisons ce qu'on appelle le culte des personnalités. On prend un homme qu'on érige, on ne parle que de lui, de moins en moins de Jésus-Christ, de plus en plus de cette personne-là. C'est de l'idolâtrie. Nous disons non aux idoles et oui à Jésus. Comment des gens peuvent passer ici sur la chair et nous raconter l'histoire de cette personne-là? Oh, notre, oh, papa, papa, vraiment, daddy, encore depuis, daddy, 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 papa, témoignage. Moi, je n'ai pas l'hérité, je n'ai pas l'hérité, je n'ai pas le papa, je n'ai pas le papa, je n'ai pas le papa, je n'ai pas ni n'y papa. Ne me parlez, DEN waxen hamby, je n'ai pas ammen, le papa, je n'ai pas il y a pas je n'ai pas le papa, C'est de l'idolâtrie Nous disons non aux idoles Et oui à Jésus Que les hommes restent hommes au Congo Et que Jésus reste Dieu au Congo Et vous voyez que l'homme est aussi content Il ne refuse pas Il ne refuse pas Parce que s'il refusait il allait interdire ça Et puis à la télé on ne fait passer que cette séquence là Alléluia Tout ce qui remplace la gloire de Dieu Jésus a payé un grand prix Aucun homme ne l'a fait pour nous Aucun homme ne l'a fait pour nous Nous pouvons aimer nos pasteurs Ce sont des hommes que Dieu a établis On peut même les avoir sur le fond de nos téléphones Ce n'est pas mauvais Mais ils ne remplacent pas la grâce de Dieu Ils ne remplacent pas la main de Dieu Jusqu'où Dieu est-il Dieu dans nos vies Jusqu'où Dieu est-il Dieu dans nos cœurs Jusqu'où nous sommes enfants de Dieu Au point de dire non au péché Et dire non à la maladie Et la Bible dit Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs Les archivischop Les miracles qui accompagneront ceux qui auront Ceux qui auront qui ? Jusqu'où nous avons dit quiconque Quiconque croit J'aime quiconque parce que ce n'est ni un grand ni un petit Ni un homme ni une femme Quiconque Ce n'est pas un riche, ce n'est pas un pauvre Ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un illettré C'est Quiconque croit verra la gloire Afin que quiconque croit dans lui ne périsse Si mon enfant est malade Si mon enfant est malade Si mon enfant n'est pas malade On va dire Au nom de Jésus Christ soit guéri Et il sera guéri Nous cherchons des hommes qui peuvent nous élever jusqu'à ce niveau là Nous faire comprendre que nous aussi Nous pouvons soupirer après Dieu Et obtenir de lui la grâce De vivre heureux Alléluia Et enfin L'idole C'est tout objet ou personne A qui on accorde tous les attributs de Dieu Vous savez, Dieu a plusieurs attributs, n'est-ce pas ? Souverain, il est tout puissant, il est grand Et nous avons ça encore dans notre pays, dans notre vie On accorde tous les attributs de Dieu A des objets A des personnes A des hommes Surtout dans la musique Vous savez, nous on est un pays pauvre Il ne faut pas refuser ça Notre pays est pauvre, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est un pays sous-développé, n'est-ce pas ? Mais nous, nous sommes développés Tu peux vivre dans un pays sous-développé Mais toi, tu es Mon pays est sous-développé Mais moi, je suis Développé La preuve, j'ai écrit un livre Voilà, ah, quand même C'est-à-dire que les gens peuvent être là Oum, il est le haut intellectuel Il me donne un sujet Je réfléchis, j'expose On discute Ça, c'est le développement dans l'esprit Le pasteur peut prêcher partout Il parlera Quand Tilly Jax parlera Tout le monde sera debout Quand Marcelo parlera Tout le monde sera gênant On dit, on a vu Tilly Jax Mais on a vu le pasteur Marcelo Il n'est pas comme ça Toi, il n'est pas Alléluia Nous avons un pays sous-développé Mais toi, tu n'es pas sous-développé C'est-à-dire, dans ta façon de voir les choses Tu dois avoir les standards internationaux Des réflexions Ce n'est pas que tu arrives quelque part Débé comme il y colo Donc, frère, est-ce qu'on peut aller prier ? Alléluia Amen, amen Alors, nous ne pouvons pas donner des attributs de Dieu A des objets Et à des personnes Il y a des attributs qui sont exclusifs à Dieu Il est le seul éternel L'éternel, l'entre Dieu Est le seul éternel Quand on dit qu'il est le seul éternel Ça signifie qu'il n'est pas né un jour Il ne grandit pas Il ne s'améliore pas Il ne se détériore pas Il n'a pas été enfant Il ne vieillit pas Les temps qui passent Ne le modifient pas Il est éternellement vivant Et constamment présent Quand on dit que Dieu est vivant Ça ne signifie pas qu'il respire Vous voyez le signe de nous qui sommes vivants C'est la respiration Mais quand on dit que Dieu est vivant Ça ne signifie pas qu'il respire Non, non, non Ça signifie que même la mort peut l'affronter Mais il reste vivant C'est-à-dire Nous, on a besoin de l'oxygène Pour respirer, rester vivant Mais quand on dit Dieu est vivant Il n'a pas besoin de l'oxygène pour vivre Quand on dit que Dieu est vivant Ça dit Il produit lui-même l'énergie Qui le fait fonctionner Il est lui-même la source de sa propre force C'est des attributs qui font qu'il soit Dieu Tu ne peux pas donner ça à un homme Alléluia Amen, Amen Il est le tout-puissant Il est capable de tout Il est omniprésent Il est présent partout Sans agir partout Et c'est à nous de réaliser sa présence C'est-à-dire parfois Dieu peut être présent Sans se présenter C'est-à-dire Dieu peut être présent quelque part Sans forcément dire Je suis là Non, non, non C'est à nous qui sommes ses élus De réaliser que Hum, Dieu est ici Jacob disait Certainement l'éternel est ici Et moi je ne le savais pas Alléluia Ce sont des attributs de Dieu Mais vous voyez dans ce pays A cause de la pauvreté Je voulais dire ça en fait A cause de la pauvreté A cause du sous-développement On chante les hommes Et on appelle ces hommes-là Sauveurs de l'humanité Parce qu'il t'a donné 20 000, 10 000, tout ça Il devient le sauveur d'eux Il n'a même pas sauvé sa propre famille C'est des idolatries Nous disons non aux idoles Et oui à On ne peut pas composer un chant J'aime l'esprit qu'il y a ici Il y a des gens qui aspirent à écrire des chansons Ne mettez aucun nom d'un homme Même s'il est le plus riche du monde Alléluia On ne peut pas donner un nom Un homme qui vit et qui respire Lui dire qu'il est En tout cas, il y a des gens qui sont flataires On appelle quelqu'un FMI, Banque mondiale Banque mondiale, les gars ont un dollar Lui-même est conscient que c'est faux Mais il prend plaisir à ça Non aux idoles, oui à Jésus Les attributs de Dieu sont exclusivement à lui Et à lui seul Peut-être qu'il peut partager certains de ses attributs Avec ses élus que nous sommes Comme il est saint Il nous appelle à être saint Et ça c'est encore le résultat de sa grâce Alléluia Mais lorsque tu accordes à un objet Ou à une personne Les attributs de Dieu Tu les transformes en idoles Et parfois Ce sont les hommes Qu'on appelle les fanatiques Ou je ne sais pas qui Qui transforment certaines personnes aussi Vous voyez Notre façon d'apprécier certaines personnes Peuvent leur placer dans leur tête L'esprit qui sont souverains Qui sont grands C'est-à-dire Dans notre façon d'apprécier les gens On doit aussi avoir des limites Ne pas venir vers moi Et dire Ah, je n'en rie pas Pas vraiment Ah Oui, il y a un mot 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 Parce qu'un esprit Chaque fois Quand je vais me lever Je dis Je suis Ah Alléluia On peut s'apprécier Il y a des limites Il y a des textes bibliques Lévitique chapitre 26 Verset 1 Qui parle des idoles Qui sont des dieux Faits par les mains d'hommes Somme chapitre 115 Verset 4 Les dieux fabriqués par des hommes Dans leur intelligence 1 Jean chapitre 5 Verset 21 Gardez-vous des idoles 1 Jean chapitre 5 Verset 21 Et donc Il faut dire oui A Jésus Christ Alors Pourquoi dire oui A Jésus Pourquoi dire oui A Jésus Je propose Quelques réponses Premièrement Parce que Jésus Christ Il est le véritable Dieu Parce que Tout idole Est faux Quand on les place Dans la divinité Vous voyez ça Parce que Pour que tu saches Si quelqu'un est Dieu ou pas Il y a quelqu'un Il y a certains Certains critères Et dans ces critères là Jésus reste le seul Par exemple Si quelqu'un peut rester Par lui-même Éternellement vivant On peut les classer Dans les lots Des dieux Alors lorsqu'on verra Que tous ceux Qui sont des dieux En limite Dans le temps Ils sont morts Un jour Ils finissent Par périr Un jour Ils finissent Par expirer Un jour Donc le seul Qui peut être Considéré Comme Dieu C'est celui Qui a traversé La mort Et qui est resté Vivant Parce que le fait Que Christ soit vivant Ce n'est pas seulement Spirituel Ce n'est pas seulement Dans la Bible C'est aussi scientifiquement Prouvé Que son corps N'est pas trouvé Les archéologues Méchants Ont fait des recherches Jusqu'à voir Et à tester Qu'il n'y a aucun corps Sur la terre Qui puisse appartenir A un personnage Appelé Jésus Christ Ils ont été confondus Ils ont fouillé Tout Israël Ils ont fouillé Partout Ils ont des preuves Qu'il était né Ils ont des preuves Qu'il est mort Mais ils n'ont pas Des preuves De son corps Il est le véritable La Bible Un Jean chapitre 5 Verset 20 Un Jean Chapitre 5 Verset 20 La Bible dit Que nous sommes Dans le véritable Je voudrais rassurer Quelqu'un ce matin Pour lui dire Que nous Nous sommes Dans le véritable Si on te dit Mais pourquoi Tu ne choisis Pas les dieux Les noirs Et tout ça C'est parce que Ils sont morts Ils ne sont pas revenus A la vie Nous avons Leur tomo Un Jean Chapitre 5 Verset 20 La Bible La Bible dit Nous savons aussi Que le fils de Dieu Est venu Et qu'il nous a donné L'intelligence Pour connaître Le véritable Et nous sommes Et nous sommes Dans le véritable En son fils Jésus Christ C'est lui Qui est le Dieu Véritable Et la vie Éternelle Petits enfants Gardez-vous Des idoles Alléluia Nous sommes Dans le véritable Il faut avoir La conviction Que le mien Il est le véritable Pourquoi tu dis Où à Jésus Pourquoi tu t'attaches A Jésus Parce que Je suis fermement Convaincu Que je suis Dans le véritable Il y a des gens Qui pensent Que S'attacher A une A la croyance En Dieu Venir à l'église Le servir Prier C'est passer son temps Non 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 Ça a été prouvé Même scientifiquement Que le fait De s'attacher A Dieu C'est la raison Même de tous Les combats Du monde entier Les positions De croyances En Dieu C'est ce qui explique Les positions Des états Dans le monde entier La configuration De ce qu'on appelle L'échiquier international C'est par rapport A la foi en Dieu Est-ce que quelqu'un M'entend ce matin ? Donc ça n'a rien Des petits peuples Là dedans Ça a tout à faire Avec les gens Intellectuels Et grands et puissants Parce que Les positions actuelles Quand tu vois Les blocs Tout ça Les Etats-Unis Israël Les Arabes Et tout ça Les guerres C'est Dieu dedans Chacun dans sa conviction Alléluia Chacun dans sa conviction Même quand vous voyez Tous ceux qui font Les économies Et tout ça Qui viennent ériger Des boutiques Des magasins Tout ça Ils veulent Passer par là Pour injecter Leur croyance Voilà pourquoi Nous prions toujours Que Dieu suscite Des entrepreneurs Chrétiens Grands Qui puissent parler De Jésus-Christ Dans leurs entreprises Parce qu'aujourd'hui Vous voyez Des musulmans Qui sont en train De faire de l'argent Ils engagent Les chrétiens Et à midi Ils ferment Ils ferment La boutique Le magasin Parce que lui Il croit qu'il est Dans le véritable Il y a des gens Ils font la queue Et ils attendent La midi La midi La midi Et il y a des gens Les chrétiens Ils sont dans le même Ils n'habitent pas La midi Mais ceux qui vont Proposer l'idée Est-ce que tu veux La midi Il y a une philosophie Réflexion Mais c'est quoi ça On ne peut pas prier A tout moment Mais eux Ils croient Qu'ils sont dans le vrai Et on est là On les attend Pourquoi on les attend Parce qu'eux-mêmes Ils croient Si c'est un Indien Ou c'est je ne sais pas moi Un arabe Il sait Que pour que quelqu'un Vienne devant ton magasin Il faut qu'une puissance Spirituelle L'appelle jusque là Est-ce que quelqu'un M'entend ce matin ? C'est des choses Sur lesquelles On doit s'appuyer Pour dire oui A Jésus Jésus Nous sommes dans le véritable Pourquoi dire oui A Jésus ? Parce qu'il est le seul Qui nous a aimé Au point de mourir Pour nous Aucun Dieu Un jour Il y avait un débat Entre les musulmans Et puis les chrétiens Et puis Le pasteur chrétien A regardé les musulmans En face Et il lui a dit Je connais un peu Les principes De l'islam Je sais un peu Comment vous vous comportez Mais est-ce que Tu peux me regarder Et me dire Que votre prophète Il vous aime Au point de mourir Pour vous Vous savez Les musulmans L'a réalisé Ça L'a dit En tout cas Je ne sais pas Parce que nous On nous envoie Mourir Et j'ai toujours Constaté là-bas Qu'il faut atteindre Une force Psychologique Extraordinaire Pour être prêt A envoyer des gens Aller mourir Pendant que toi-même Tu restes vivant Alléluia Tu convainc Les jeunes hommes Et les jeunes gens Qu'aller mourir C'est bien Et ils partent Par centaines Pendant ces temps Toi tu restes vivant Tu n'es jamais parti Des jours où moi Si par Je ne sais pas Moi quoi Par rêve Je deviens musulman Et comme on voit là-bas La première question Je vais dire Mon imam Je te respecte Les bombes sont là La veste aussi est là Mais l'exemple vient Alléluia Le seul qui est mort Pour nous C'est Jésus-Christ Nazareth Alléluia C'est-à-dire L'amour de Dieu Est la preuve Pour nous De dire oui A Jésus L'amour de Dieu C'est un amour Inconditionnel Il n'a pas regardé Comme une poire Arrachée Que d'être égal à Dieu Il s'est humilié Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort De la croix Romain chapitre 5 Verset 8 Romain chapitre 5 Verset 8 La Bible dit Dieu prouve son amour Envers nous On sait que Lorsqu'on était encore Des pécheurs Christ est mort pour nous Il n'a pas attendu Que tu te convertisses Pour qu'il puisse t'aimer Les hommes te font confiance Lorsqu'ils savent Que tu deviens un peu crédible Mais lui n'attend pas Que tu deviennes crédible Pour te faire confiance Il nous a aimé Avant toute chose Alors qu'on ne le connaissait pas Il nous a aimé Alors qu'on était encore Dans l'ivronnerie Il nous a aimé Alors qu'on était encore Dans les mensonges Il nous a aimé Son amour est plus grand Lorsque tu penses A l'amour de Dieu Sache que c'est une raison De plus Pour dire oui A Jésus Qui peut m'aimer Comme Jésus Personne ne peut mourir A ma place Personne Même pas mes frères Mes soeurs Mes amis Ma femme Personne Même celui qui te fait Des textos Des sables Il te regardera Là dans le fond Lui restera là Debout En train de pleurer un peu Parce que c'est humain Il regrette Tu es parti très tôt Je t'aimais Je t'ai aimé Je t'ai aimé Je t'ai aimé Vraiment Mais si par hasard Je t'ai aimé Je t'ai aimé Je t'ai aimé Je t'ai aimé Sans effet C'était son jour Alléluia Mais le seul Qui est parti Il est allé là Il a été enterré Lui qui n'a jamais Commis de péché Ni en pensée Ni en parole Ni en acte Il s'est humilié La Bible dit Maudit soit quiconque Épendu au bois Mourir c'est bien Mais mourir Crucifié C'est une honte C'est une honte Il est allé à la croix Nus Pour toi et pour moi Quelqu'un qui t'aime comme ça Comment ne pas lui dire oui Parfois nous les chrétiens Nous avons des gens On affronte des gens Qui ont beaucoup de théories Et nous on vient à l'église On n'a pas d'argument Pour lesquels on dit oui à Jésus Et quand tu vois quelqu'un Qui te balance tes théories Et puis tu dis Non, explique-toi Qu'est-ce qui te rend conscient Du fait que tu es chrétien Alléluia Et une des preuves C'est l'amour de Jésus Christ L'amour de Jésus A précédé même ton péché Au point que son amour Absorbe la puissance du péché C'est pas parce qu'on est parfait Qu'il nous a aimés Non, non, non C'est parce qu'on est imparfait Qu'il nous a aimés Lorsqu'on est conscient De cet amour-là Bien-aimé dans le Seigneur On ne peut que dire oui à Jésus Et avant dernière chose Le seul champion Qui a vaincu les idoles C'est Jésus Christ Pourquoi dire oui à Jésus ? Parce qu'il est le grand champion Qui a vaincu les idoles La Bible dit Il a dépouillé les dominations Et les autorités Il les a livrés publiquement En spectacle C'est seulement nous Vous savez, une façon De lever le diable Trop Deveillent aussi Une idolâtrie C'est trop On ne prêche que Les sept mystères Des mondes de ténèbres Comment comprendre Les mouvements De la sorcellerie Je vais les comprendre Pour quoi faire ? Je vais comprendre Les mouvements De Saint-Esprit Alléluia Amen, Amen Vous savez, il y a deux catégories Des chrétiens au Congo La première catégorie C'est des gens qui pensent Que ceux qu'ils cherchent Son avenir Sa force Son diplôme Ses lendemains Sa protection Sont déjà entre les mains du diable Vous voyez un peu la réflexion Alors toute la démarche qu'ils font C'est d'aller vers le diable Pour arracher des choses Qui lui appartiennent Mais qui sont déjà Entre les mains du diable Comment c'est allé là-bas ? Il y a 4 ans Il y a 3 ans Il n'y a pas de satan Il y a 19 ans Il y a encore 19 ans Il n'y a pas de satan 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 Non mais Suis le processus de Dieu Par rapport à ton temps Par rapport à la compréhension Des choses de Dieu Et tu vas accéder progressivement A ton héritage Comment tu peux me faire croire Je n'ai pas encore un diplôme de licence Mais tu veux me faire croire Que j'ai des millions Mais qui sont entre les mains du diable Non Alors quand on se lève un matin On va vers le diable Remets-moi mes histoires Mon mariage Mon pantalon Mon voyage Mes visa Mais il y a une autre catégorie Des gens qui se disent Non, non, non Tout ce qui est à moi Ma destinée Est entre les mains de Dieu Tout dépend de ton approche Et quand on prie On a deux approches différentes Alléluia Le mien Je vais vers mon Dieu Qui est la source De mon bonheur Je viens vers mon Dieu Et je soupire Après lui Parce que je sais Tout ce que je suis Et tout ce que j'ai Sont entre ses mains Même ce que je n'ai pas encore vu C'est déjà entre ses mains Il a déjà vu ça C'est que moi Je n'ai pas encore touché Il a déjà touché ça Là où je n'ai pas encore foulé mes pieds Il a déjà foulé les pieds pour moi Je viens vers lui Je m'attache à lui Je veux le connaître Lui Le diable fait de nous Des spécialistes en démonologie Et on érige un message Sur base d'un témoignage D'un démoniaque C'est-à-dire Ce que lui a dit là C'est vrai quoi J'ai suivi une publicité comme ça C'est vrai Je ne sais pas si vous avez suivi ça Un pasteur qui disait Nous avons un témoignage d'un sorcier Alors il nous explique comment il fonctionne là-bas Comme ça nous on va bien cadrer nos prières D'abord le diable est le père du mensonge Ce qu'il rencontre là c'est du mensonge Et même lui-même qui était sorcier Il ne savait pas qu'il était dans une sorte d'illusion Parce qu'on lui a fait croire qu'il était général Et qu'après le diable c'était lui Tous les sorciers disent ça C'est du mensonge Acclamons Jésus Nous disons oui à Jésus Philippiens chapitre 2 Vous savez Philippiens chapitre 2 Il n'a pas regardé comme une poire à chèque d'être égal à Dieu Il s'est humilié jusqu'à la mort Jusqu'à la mort de la croix Verset 9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et au dessus de tous les noms Afin qu'au nom de Jésus Tous les genoux Les genoux des sorciers Les genoux des magiciens Les genoux des idolâtres De ces patrons là qui est en train d'être embrouillés De ces petits sorciers là qui est en train d'être emmerdés Non non mais tous les genoux doivent fléchir devant le nom de Jésus Christ Nazareth Nous disons non aux idoles Et oui à Jésus Mon diplôme n'est pas entre les mains d'un méchant assistant S'il continue à être méchant Dieu va l'écarter de mon chemin Alléluia Je parle à mes prosciers devant un assistant D'ailleurs J'ai un assistant Vous voyez J'ai un étudiant Je ne suis pas beaucoup de assistants Sissi de classe D'ailleurs Monsieur Sissi de classe Il a qui les premiers Les premiers Parce qu'ils ont les premiers Je ne l'ai pas les premiers Les premiers Ils ont les premiers Non, je voudrais seulement qu'on puisse élever Jésus-Christ de Nazareth. L'élever dans nos cœurs et dans notre vie de tous les jours. Être convaincu et sûr qu'on est dans le véritable. La dernière raison qui explique qu'on puisse dire oui à Jésus, c'est parce que Jésus-Christ, c'est lui l'homme du milieu. Quelqu'un peut dire l'homme du milieu. Depuis Eden, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2, que l'éternel a placé l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, c'était déjà le type du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la provision de Dieu qui est venu avant le péché. Quelqu'un peut dire l'homme du milieu. Il a dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au... Jésus est toujours au milieu. La place où il revient, c'est la place du milieu. Quelqu'un peut dire encore l'homme du milieu. Parce que ces jours-là, Moïse était devant la mer rouge. Il ne savait pas comment traverser. Dieu lui a dit, prends ton bâton et frappe la mer. La Bible me dit, j'aime ça. Exode chapitre 14 verset 22. Ils traversèrent la mer à sec. Au milieu, c'est-à-dire un chemin s'effrayait au milieu. Au milieu de la mer, un chemin s'effrayait. Mais je ne comprenais pas ce chemin-là, c'était quoi ? C'était qui ? Après des générations, après des siècles, après des années, un homme est venu, il s'est présenté, il m'a dit, je suis le chemin. Donc je comprends que le chemin par lequel Israël a traversé, ce n'était pas seulement un chemin, c'était un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ, qui est le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène au succès, le chemin qui mène à la gloire. C'est lui l'homme du milieu. Quelqu'un peut dire l'homme du milieu ? Non, un peu plus fort, l'homme du milieu ? Un peu plus fort, l'homme du milieu ? Exo chapitre 2, verset 5. La Bible dit que la caisse qui contenait l'enfant Moïse a été au milieu des roseaux. La caisse là, c'est l'image de l'arche. Vous voyez, quelqu'un peut dire l'arche ? Lorsque tu es dans l'arche et que tu es au milieu du roseau, l'arche et l'eau vont se débrouiller pour t'amener tout droit vers le chemin de ta destinée. Voilà pourquoi l'arche et l'eau connaissaient la destinée de Moïse, jusqu'à ce qu'il a été devant la fille de Pharaon. Et lorsque tu es déjà dans l'arche, quelle que soit la forme du déluge, tu ne mourras pas. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans l'arche. Et cet arche, c'est Jésus-Christ. Vous savez, quelqu'un peut te dire, tu es condamné, tu as péché, tu es vraiment voué à l'échec, toi tu mourras. Dis-lui, tu as raison. Mais c'est déjà passé. Parce que ça fait un temps que je suis dans... Le déluge, c'est le signe de la malédiction. Le déluge, c'est le signe du manquement. Le déluge, c'est le signe de la colère de Dieu. Mais l'arche, c'est le signe de la grâce de Dieu. Tu ne peux pas me dire que je suis condamné parce que je suis dans l'arche. Quand le déluge vient, je ne peux pas mourir. La Bible, d'ailleurs, dit que l'arche monta jusqu'au sommet des montagnes de Hararat. Ça signifie quoi? Ça signifie que le déluge qui fait tuer les autres fait monter les autres. S'il y a une condamnation, c'est pour ceux qui ne sont pas dans l'arche. S'il y a une malédiction, c'est pour ceux qui ne sont pas dans l'arche. Moi, je suis dans l'arche. Même si ça traîne, même si ça fait 40 jours et 40 nuits, je sais que je monte et je suis dans l'air d'aller quelque part. L'arche ne plonge pas dans le déluge. Quelqu'un peut dire l'homme du milieu? Non, un peu plus fort, l'homme du milieu. Demonnez-moi pourquoi, s'il vous plaît. Parce que ce jour-là, ils étaient en train de pleurer. Ils ont dit que c'est fini pour nous. C'est les disciples de Maïs. Ils ne savaient pas qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un. La Bible dit, lorsqu'ils ont mangé, avant de manger, il a rendu grave. Ils ont dit, ah, celui qui était au milieu de nous, c'était lui. Est-ce que tout le monde regarde l'homme du milieu? Mais Jésus, au milieu de ta vie, tu réussiras. Mais il est au centre de ta destinée, tu iras de l'avant. Ne dépend pas d'un homme. Ne donne pas à un homme les attributs de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est qu'un homme. Tu peux le respecter. Tu peux le considérer. Mais il ne remplace pas Dieu. Quelqu'un peut crier, l'homme du milieu? Demandez-moi pourquoi, s'il vous plaît. Parce que la croix qui m'a sauvé, ce n'est pas la croix de la gauche. La croix qui m'a sauvé, ce n'est pas la croix de la droite. La croix qui m'a sauvé, c'est la croix du... C'est la croix du... Ce n'est pas la croix de la gauche. Ce n'est pas la croix de la droite. À gauche, il y a un voleur. À droite, il y a un voleur. Mais au milieu, il y a un sauveur. Je dis oui à Jésus. Parce que Jésus est l'homme du milieu. Vous savez l'histoire de la croix là. Ça me fait toujours du bien. Désormais, il ne faut jamais dire qu'il y avait des voleurs à la croix. À la croix, il n'y avait qu'un seul voleur. Et des hommes sains. Parce que l'autre a été condamné comme les autres. Il a aussi été un voleur. Mais deux minutes avant, il a rencontré l'homme du milieu. Il a été crucifié voleur, mais il est mort sain. My God, my God. Parce qu'il a rencontré l'homme du milieu. L'autre ne comprenait pas. Il disait, si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre là qui le regardait, il a dit, Il dit, Il dit, L'homme du milieu, il commence d'abord à le lever. Il dit, c'est un saint homme de Dieu. Il n'a pas péché. C'est nous qui sommes des coupables. Ça, c'est l'adoration sur la croix. Quand tu te lèves le matin, il ne commence pas à te plaindre. Il commence à élever l'homme du milieu. C'est un saint homme de Dieu. Il ne mérite pas ça. Lui, il est juste. Nous, on est des voleurs. Après l'avoir élevé, il le regarde comme un bon voleur. Vous savez, Akinshasa, comme un chégué. J'imagine qu'il a fait ça. Ça, non, mais ça, mais ça. Souviens-toi de moi, grand prêtre. Le seul qui ne t'oubliera pas, c'est l'homme du milieu. Et j'aime Jésus, l'homme du milieu. Quand il a regardé ça, comme il a déjà été élevé comme un saint homme, comme un homme juste, il lui a dit aujourd'hui. Quelqu'un peut dire aujourd'hui ? Non, un peu plus fort aujourd'hui. La présence de Dieu provoque l'aujourd'hui de Dieu. Qui t'a crucifié, ce n'est pas un problème. Pourquoi on t'a crucifié, ce n'est pas un problème. Mais où on t'a crucifié, c'est là le problème. Si on te crucifie dans la présence de Jésus, là, ce que l'homme du milieu va lâcher aujourd'hui. Quelqu'un peut dire encore aujourd'hui ? Vous savez, aujourd'hui, c'est un terme qui vient placer une contradiction entre le passé et le futur de cet homme. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit aujourd'hui. Jésus est très intelligent. Donc quand il dit aujourd'hui, tu seras avec moi, ça signifie que hier, tu étais condamné. Hier, tu étais en prison. Hier, tu étais enchaîné. Mais... Hier, tu n'étais qu'un voleur. Hier, toute ta famille avait honte de toi. Mais... Non mais hier, tu ne pouvais même pas me regarder en face. Mais... Hier, tu ne pouvais même pas dire que je suis chrétien. Mais... Hier, tu ne pouvais même pas te réjouir avec les frères et les sœurs à cause de la condamnation. Mais... Lève ta main, je voudrais déclarer une chose ce matin. Aujourd'hui est un jour nouveau. Et j'annonce à ta destinée qu'aujourd'hui, une histoire nouvelle commence. Aujourd'hui, tu dis non aux idoles. Et tu dis oui à Jésus. Et aujourd'hui, quelque chose de nouveau commence. Je ne parle pas d'hier. Je m'en fous de ce que tu as fait hier. Je m'en fous de là où tu étais hier. Je m'en fous de comment t'appeler hier. Je m'en fous de ta maladie d'hier. Hier, c'est même ce matin aussi. C'est déjà hier. Parce qu'on est dans le... aujourd'hui. Et j'annonce un nouveau aujourd'hui dans ta vie. Reçois cela ce matin en nom de Jésus-Christ. Je dis reçois cela ce matin en nom de Jésus-Christ. L'homme du milieu est au milieu de nous. L'homme du milieu règne. Lorsque tu marches, sache que tu es avec l'homme du milieu. Lorsque tu avances, sache que tu es avec l'homme du milieu. Il est au milieu de tes affaires, au milieu de tes études, au milieu de ta vie, de ton cœur. Il règne. Quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, de toi. Viens au milieu de ma vie, Jésus. Quand tu me remplis, règne au milieu de mes études, Seigneur. Aucun homme ne prendra ta place et tes attributs dans ma vie. Quand, quand, aucun homme ne te remplacera, Seigneur. C'est l'âme de Jésus. Conduis-moi. 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 Par ta place. Quand tu me remplis, oh. C'est l'âme de Jésus. Conduis-moi. Conduis-moi. Près de toi. Dans mon cœur, nous te voulons, Seigneur. Par ta place. Tu peux faire une courte prière pour dire à Jésus, je refuse toute forme d'idole. Que ça prenne le sens de l'argent, que ça prenne le sens des relations, que ça prenne le sens des personnes. Je ne sais quelle chose, ou quelle personne veut s'ériger en souverain dans ma vie. Je t'ai choisi, toi, au milieu de toute ma vie. heaven, comme nousот dare. toi, je t'ai choisi, je t'ai choisi, � YouTube. J'ai ch喔! plus, cela me suffit, cela me suffit, Conduis-moi près de toi, partageons ta vie, oh quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie, je te désire au plus profond de moi. Seigneur merci pour ce puissant et profond message, soit toujours au centre de nos vies, au centre de nos ministères, au centre de nos projets, de nos familles, de nos églises locales, au centre de cette nation, au centre des trente matins, au centre de ce jour. Au centre de nos requêtes, de nos prières, de nos louanges, de notre adoration, au centre, Père. Pardonne-nous toutes les fois où nous t'avons mis de côté. Pardonne-nous toutes les fois où tu n'as pas été au milieu, où nous t'avons négligé. Pardonne-nous toutes les fois, Seigneur, où nous avons mis l'homme à ta place. Ta bénédiction, ton onction à ta place. Aujourd'hui, nous comprenons que le diable n'a rien, mais c'est toi qui as tout. Et nous te présentons toutes les requêtes qui ont été écrites par tes enfants et déposées dans ce panier. Toi qui es la source de tout, je prie que tu accomplisses tes miracles au milieu de tes enfants, Et nous te promettons de te témoigner, de te rendre gloire, nous te promettons, Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant, de le faire, de l'accomplir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501